Bonjour les amis de Radio Camino ! Depuis la Moselle allemande, mon voyage touche bientôt à sa fin et j'avais envie de vous faire un petit vlog en vous présentant mon joli bivouac de cette nuit. La Moselle, c'est des paysages magnifiques avec des vignes, avec la rivière qui fait plein de méandres mais par contre c'est assez complexe pour le bivouac d'abord parce qu'il y a beaucoup de camping c'est très touristique et il y a aussi une route qui passe tout le long de la piste cyclable voire même une route de l'autre côté donc pas simple de trouver des bons endroits au bord de l'eau par contre dès qu'on s'élève un peu dans les vignes, ici on est à 100 mètres d'altitude, on trouve des petites cabanes absolument charmantes. Cette cabane je l'avais d'abord vue sur la carte et puis quand j'étais là en bas je l'ai aperçu tout en haut dans la colline je me suis dit ça, ça va être le spot de rêve, en plus c'est le dernier endroit où il y avait du soleil hier soir elle est juste bien mise pleine ouest c'est à dire bien située pour éviter d'avoir de l'humidité et pour avoir de la lumière et de la chaleur et je suis montée, c'est 100 mètres de dénivelé quand même avec mon vélo mais ça valait la peine vous allez voir ça c'est ce que j'appelle le bivouac idéal puisqu'il y a une table pour manger, écrire, préparer son café le matin et puis il y a aussi un toit pour se protéger de l'arroser et même ici ils ont prévu une fenêtre côté ouest au cas où il y aurait un peu trop de vent et puis il y a surtout une vue incroyable, vraiment on s'élève, on est au dessus de la foule mais aussi voilà on est plus proche du ciel c'est vraiment des endroits super inspirants. Il y avait aussi une deuxième petite cabane que j'avais repéré d'en bas j'ai eu un peu de mal à la trouver, regardez les belles vignes, oui j'avoue que j'ai craqué, j'ai mangé quelques raisins elle est là, ouais ouais, on y va alors cette petite cabane aussi, elle était adorable, la seule chose c'est quand je suis arrivée ici j'ai entendu le bzzz d'un moustique et je me suis dit bof, pas envie de passer ma vie, ma nuit au milieu des moustiques et tandis que celle d'en haut était plus aérée, plus vraiment au vent donc j'ai choisi celle du haut oui on ne peut pas, il est temps de faire les vendanges, ils sont bons le tout petit inconvénient de cette cabane c'est que j'ai dû laisser le vélo en dessous de l'escalier alors je l'ai caché contre le mur avec une bâche et il n'y a personne qui passait pendant la nuit c'était tranquille ici comment ça se passe la vie en cabane, c'est juste super, le soir je suis arrivée au coucher du soleil vers 20h j'ai eu le temps de bien préparer mon pique-nique, il y avait une belle fontaine dans le village donc j'ai pu aussi prendre de l'eau fraîche, je me suis installée ici puis j'ai mis mon bivouac voilà mon sac de couchage avec la super vue, le soir je voyais les étoiles, le matin je voyais la brume partout et puis elle se lève peu à peu, le soleil va arriver. Cette cabane pour moi elle a vraiment un charme fou avec ses rochers et puis ce matin j'ai pris le temps de faire un bon petit déjeuner d'écrire un petit peu dans mon carnet de bord et puis de savourer ces endroits tellement chouette de trouver ça sur son chemin avant de repartir, de laisser aucune trace, c'est très symbolique aussi et de reprendre sa route. Tout est rangé, tout tient dans quelques sacs, il y a la cuisine ici, la salle de bain on va dire, l'eau, la nourriture et puis le sac de couchage, les vêtements qui servent d'oreiller, la bâche et le petit matelas et la loque qui sert à tout, se laver, se débarbouiller, bref voilà le petit confort du bivouac, tout simple. Et voilà notre cabane toute propre, toute belle. Alors ça m'arrive souvent de nettoyer le lieu quand j'arrive mais surtout le plus important c'est quand je m'en vais, c'est de le remercier, de remercier la nature, de remercier les gens qui l'ont construit et de bénir tous ceux qui viendront s'y abriter après moi. J'espère que cette petite vidéo vous donnera à votre tour envie de vous lancer dans cette joie du bivouac, laissez-vous porter jusqu'à ce que les endroits viennent à vous, il n'y a rien à faire d'autre que voilà, que d'être réceptif, d'être dans l'instant et on trouve toujours des endroits magiques. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !